Utilisez l'un des deux gabarits proposés et les deux points verts pour tracer la courbe d'équation y égale 2 puissance x plus 1 moins 3. Alors avant d'aller observer le graphique et puis les gabarits qui sont proposés, en quoi ça consiste, on va d'abord étudier un petit peu cette courbe. Donc la première chose, c'est que c'est une fonction exponentielle, puisqu'ici on a ce terme-là, 2 puissance x plus 1. Donc c'est vraiment une fonction exponentielle. Et puis ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand x tend vers moins l'infini, 2 puissance x plus 1 reste positif, mais tend vers 0, se rapproche toujours de 0. Tu peux le voir par exemple en prenant x égale moins 100, et bien tu vas avoir 2 puissance moins 100 plus 1, c'est-à-dire 2 puissance moins 99, ce qui est égal à 1 sur 2 puissance 99, donc c'est effectivement très petit. Et puis tu soustrais 3. Donc ça, ça veut dire que notre courbe va avoir une asymptote horizontale d'équation y égale moins 3. Voilà, donc quand x tend vers moins l'infini, ce terme-là tend à 0, et donc y tend à moins 3. Ce qui veut dire qu'on a une asymptote horizontale en moins l'infini, qui est la droite d'équation y égale moins 3. Ensuite, quand y tend vers plus l'infini, et bien ce terme-là, 2 puissance x plus 1 devient de plus en plus grand, positif, donc tend vers l'infini aussi. Et puis on soustrait 3, ce qui veut dire que y tend vers plus l'infini aussi, quand x tend vers plus l'infini. Voilà, donc ça c'est les deux indications fondamentales. On va regarder maintenant ce qu'on nous propose. Alors les gabarits, c'est ceux-là. Donc clairement ici, on va prendre celui-ci, puisqu'on a dit qu'il y avait une asymptote horizontale en moins l'infini, et qu'en plus l'infini, la courbe tendait vers l'infini aussi. Donc on va choisir celui-ci. Et puis ensuite, on va regarder ce qu'on peut faire. Alors, voilà, la courbe qui était tout à l'heure une droite, maintenant elle a pris l'allure d'une fonction exponentielle, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis ce qu'on peut faire, c'est déplacer les points verts, comme on veut. Voilà, et puis on peut aussi déplacer... cette droite-là qui est l'asymptote. Alors je vais commencer par ça. On a dit que notre droite avait une asymptote horizontale en moins l'infini, d'équation y égale moins 3, donc là je l'ai bien placée. Et ensuite, je vais prendre quelques points pour placer ces deux points verts. Alors là, il faut prendre des points faciles à calculer. Donc je vais prendre le point d'abscisse x égale moins 1. x égale moins 1, c'est ici. Et puis, donc son ordonnée, c'est 2 puissance moins 1 plus 1 moins 3. Alors 2 puissance moins 1 plus 1, ça fait 2 puissance 0, ça fait 1. Donc on va avoir ici une ordonnée de 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2. Donc pour x égale moins 1, l'ordonnée, c'est moins 2. Donc la courbe passe par ce point-là. Alors je vais maintenant placer un deuxième point, et là aussi, il faut prendre des points faciles à calculer. On va prendre x égale 0, par exemple. Donc on va avoir 2 puissance 1 moins 3, c'est-à-dire 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Donc l'ordonnée à l'origine de notre courbe, c'est moins 1. Voilà, donc la courbe, normalement, c'est celle-ci. Alors on va reprendre un petit peu tout ça. Ici, on a une asymptote en moins l'infini, qui est la droite d'équation y égale moins 3. Effectivement, ici, la courbe, quand on va vers les valeurs négatives, vers moins l'infini, la courbe se rapproche de cette asymptote. Donc là, ici, elle se confond même avec l'asymptote. Mais bon, ce n'est pas exactement ce qui se passe. En fait, la courbe se rapproche de plus en plus de l'asymptote sans jamais la toucher. Et puis ensuite, elle monte très rapidement vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Ça, ça correspond à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et puis, on a calculé l'ordonnée à l'origine. Donc a priori, ça, c'est la bonne courbe. Alors je vais valider mon résultat. Voilà.